C'est TADOLEVES 2002 aujourd'hui on est enfin de retour pour un unboxing test mais pas un unboxing de jeu cette fois on va faire un unboxing test de matériel informatique voilà le colis ça vient d'où ça on verue en buger on va l'ouvrir c'est un processeur je crois vu qu'il est de la forme carré c'était facile à ouvrir ah non ça c'est juste ce que j'ai gribouillé ok voici la petite forme ADA A6000 c'est quoi ça je sais pas bon on va ouvrir ok oh oui il y a le processeur il y a un processeur là dedans c'est quoi ça soft pack thermal compound ça devait être de la colle thermique ça pour le processeur attendez c'est quoi comme processeur AMD Atman 64x2 6000 ah oui c'est celui qui a 3 GHz c'est l'un des plus puissants ok on va l'enlever ça regardez vous voyez il est super stylé regardez derrière méga stylé aussi avec tous ces trucs ça c'est un socket IM2 pour ceux qui veulent le savoir c'est pas un socket 939 alors si vous vous demandez c'est quoi ce comme bruit bah c'est mon pc en fait qui fonctionne là il est en train de compresser des fichiers oh je vais remplacer le cpu plus tard parce que là je veux faire je veux la faire après la copie là en fait après la compression on va utiliser ce truc et après on va on va sortir ce processeur et nous allons le remplacer parce que de base il ya un 4600 plus en fait à l'intérieur mais c'est aussi un Atman 64x2 c'est pour ça que comme vous l'avez vu il y a Windows 10 là dessus mais depuis il exécute depuis le ssd et pas le disque dur parce que sur le disque dur a toujours Windows XP bon bah on se revoit tout à l'heure on va sortir ce processeur après et nous allons ouvrir le pc on va le débrancher etc pour remplacer ce composant allez à tout à l'heure les amis ok les gars voici le pc donc il ne reste plus que là à le débrancher de tous ces câbles et on prêt on nous allons remplacer le processeur allez c'est parti ok les gars le pc est maintenant débranché donc j'ai mis le trépied un petit peu plus haut pour que vous voyez l'intérieur et j'ai activé le flash pour que vous voyez bien maintenant il ne reste plus qu'à ouvrir le capot et voilà à l'intérieur donc le processeur en fait il est juste en dessous attendez je vais mettre le trépied un petit peu voilà là on va l'enlever avec le câble là on va l'enlever voilà c'est bon je crois ah là on le voit il est juste là par contre pour enlever le ventilo c'est une galère ah voilà c'est bon j'ai enlevé le ventilo la colle thermique elle reste encore c'est une ancienne là ça on va le mettre de côté voilà et nous avons le nouveau processeur qui est juste là on va l'enlever l'ancien regardez je vais vous montrer comment on fait en même temps je zoome là voilà allez voilà c'est un petit peu difficile voilà il faut lever ça puis après vous enlevez le processeur voilà regardez comment il est sale et en fait c'est la colle à sécher quand vous touchez ça on va le mettre de côté et nous allons mettre le nouveau faut regarder vous voyez les petits trucs là regardez je zoome un petit peu plus voyez ces petits trucs par exemple ça 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 mais en fait ce sont les trous sur le processeur là il faut regarder du bon sens en fait sinon ça marchera pas ça risque de carrément d'exploser on va le mettre là ça y est il est en place maintenant on ferme ça et nous allons enfin ouvrir cette pâte thermique voilà attendez je vais dézoomer un petit peu là parce que là c'est un petit peu trop zoomé voilà et nous allons mettre ça dessus voilà ça ça doit suffire maintenant nous allons remettre le ventilateur le processeur est en place maintenant nous allons remettre le ventilateur et il était de ce sens nous allons remettre allez d'abord je voir si la colle est bien étalée oui c'est parfaitement étalé et ça ça va bien suffire maintenant je vais passer de l'autre côté bien mettre le ventilateur en place pour pas qu'il tombe maintenant je vais le remettre tout droit pour voir s'il tient oui le ventileur tient regardez il tient c'est parfait maintenant nous allons remettre le capot et le oui le disque dur là il n'est pas vissé et là un ssd il n'est pas fissé il est en chute libre là et le disque dur il reste en place nous allons fermer le capot voilà ça y est il est fermé maintenant on n'a plus qu'à brancher l'ordinateur et à tester en fait le processeur voir s'il est bien on va tester quelques jeux déjà on va tester windows xp et windows 10 on va voir si ça démarre bien allez à tout à l'heure ok les gars maintenant j'ai branché tous les câbles nous avons placer le processeur comme vous avez vu tout à l'heure maintenant nous allons l'allumer pour la première fois avec l'opgrade allez c'est parti on va aller dans le bios pour voir déjà on est dans le bios ah ça y est ça a été détecté yes regardez là ça a été détecté nice donc là on est dans le bios on va aller dans plus c'est un status ok 27 24 degrés ok là il tourne pas très vite rien n'est 159 ton minutes c'est plus fan speed et parce que là il vient à peine de démarrer et il se force il se force pas vraiment envoyé elle a 28 29 degrés c'est normal il commence à fonctionner ce magnifique son qui m'apaise dites-moi les commentaires si ce sont windows xp vous apaisent j'ai remis le fond d'écran normal pour l'instant parce que j'ai décidé de le garder comme ça pour l'instant mais sinon mon fond d'écran c'est exactement le même que j'ai sur l'autre pc là oui il a détecté regardez 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 am d'atlan 64 dx2 dual core 6000 plus 3 gigahertz vous jouez c'est ce fond d'accord je vous disais il n'a pas détecté regardez il n'a pas détecté oui il a détecté yes regardez regardez je zoome am d'atlan 64 dx2 dual core processeur 6000 plus 3 gigahertz et non est échangé et voilà j'ai compris pourquoi il détecté pas il fallait faire un redémarrage en fait on est enfin de retour et mes barrettes sont arrivés dans cette boîte que vous pouvez le voir j'en ai commandé 4 de 1 giga et apparemment ce sont des samsung d'après ce que j'ai vu de la page ib et là attendez il ya une petite étiquette la boîte est déjà ouvert et l'intérieur il n'y a rien je veux ouvrir ça et vous me demandez pourquoi j'ai des gants parce que ça c'est sale et je mets là mes mains sont propres donc j'ai pas envie de les salir donc j'ai mis des gants voilà on les sort les deux deux premiers giga sont des barrettes de 1 giga voilà les coincés moi j'en ai déjà eu des barrettes comme ça mais c'était pas du pc 2 avant en ouvrir les deux autres fois en même temps leur éteint on va les ouvrir et ça vient d'allemagne apparemment d'après le vendeur voilà c'est du mal à sortir ah voilà donc leur état sont les mêmes elles sont toutes brillantes je ne sais pas si a été z9 mais là par contre on a dû made in china là et là on a dû made in korea je sais pas si c'est normal et la temps c'est quoi aussi made in china ok voici les barrettes là je vais vous lire attendez la feuille de prix voilà ça coûtait 9 euros 63 donc là les amis on va se retrouver tout à l'heure pour tester les barrettes donc je vous montrerai en même temps l'installation de barrettes après après on va voir sur windows xp en fait si les barrettes sont bel et bien détectés et après on va aussi tester windows 10 pour voir sur le vieux pc allez à tout à l'heure les amis ok les gars là je m'en ai de retour j'ai reçu mes barrettes comme vous l'avez vu dans l'inboxing tout à l'heure j'ai rouvert le capot du pc là on peut voir qu'il y a déjà deux barrettes installées ici je vais les remplacer je vais les enlever je vais remplacer par les quatre que j'ai reçu attendez là je vais vous montrer en même temps comment on les enlève oui moi je suis un bon informaticien à fan de train en même temps regardez vous voyez ça ça vous devez faire comme ça voilà vous devez le faire des deux côtés il y en a de l'autre côté là bas ici oui comme ça et voilà ça sert très facilement on nous allons mettre ces nouvelles barrettes comme vous pouvez le voir c'est de ce sens maintenant regardez j'ai mis les quatre barrettes donc là il y a quatre gigas de ram là dedans on va voir si ça fonctionne vite fait regardez les autres barrettes elles sont là bien sûr ce disque dur celui-là je vais le rebrancher avec juste prendre ses câbles en fait là ici donc là on va placer le pc on va l'allumer on se retrouve tout à l'heure ok maintenant nous sommes de retour j'ai branché tous les câbles maintenant allez espérons que ça marche allez c'est parti est-ce qu'il a détecté la ram oui il a détecté regardez 4194 yé ok ouais j'ai fait un peu d'allumé regardez il est à 16 degrés le processeur 17 degrés what the fuck j'ai il tourne maintenant des fois ça m'est arrivé que ça a tourné pas comme ça parce que il s'est peut-être bloqué dans un endroit vous voyez mais là maintenant il tourne ok 680 tours minutes on va quitter ça attendez j'ai envie de faire j'ai envie de désactiver le démarrage rapide pour voir si pour faire oui le quick power on safe test si j'active ça ça va se passer certains tests ça on va désactiver on va le mettre sur disabled voilà ça a du mal à répondre là disabled voilà et nous allons faire f10 pour sauvegarder et quitter ça a du mal là je vais redémarrer pour voir oula c'est quoi ce bruit il a fait un long c'est quoi ce long bip là il va exploser ou quoi je crois qu'un problème les gars ok j'ai réglé le problème ouf j'ai cru que le pc il était mort pour une seconde j'ai eu une grosse peur de ma vie ok il a maintenant un petit bip maintenant il ya plus long bip on va démarrer sur windows xp édition familiale et sur l'autre ssd que vous avez sûrement vu tout à l'heure il ya windows 10 dedans vous savez dans où je faisais des expériences est ce qu'on peut mettre windows 10 sur le vieux pc what pourquoi les détectes à 2.6 gigahertz regardé il détecte que en plus il détecte toujours 1,75 giga 3 giga 1,75 quoi mais c'est pas normal une date en 64 x2 dual core processeur 6000 plus 3 gigahertz et il détecte 3 giga de rams voilà il détecte 3 giga de rams parce que normal c'est un système 32 bits 32 bits si vous voulez mais sinon les systèmes 64 bits un peu comme les systèmes aujourd'hui ça peut détecter 4 giga ou 3,86 utilisable ouah comment je les ai tué vite voilà chien gros karma pas pour moi pour eux parce qu'ils se sont fait buter d'un coup ouais ils me tirent d'où là à la je croyais qu'il y avait encore une bagnole de flic mais non en fait c'est juste enfin il y en a un autre bâtard là voilà tiens fils de puce on C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !